Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudoin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. M. Trépanier, mes hommers. Salut, mon ami. Moi, en fin de semaine, j'ai pris la voiture et je suis descendu du côté de Rivière-du-Loup. C'était l'Assemblée générale annuelle de Hockey Québec. Ça a bien été? Alors oui, ça a très bien été. Salutations à Jocelyn Thibault qui quitte. C'était son dernier week-end à la tête de Hockey Québec. Oui, puis le poste de directeur général va être scindé en deux. Donc maintenant, tu vas avoir un directeur des opérations hockey qui va être Stéphane Auger. Puis il y a quelqu'un d'autre qui va régler plus le dossier administratif. Mais quoi qu'il en soit, c'est un petit week-end le fun. Maintenant, vu que je suis CA d'Hockey Richelieu, j'ai pu voter pour le nouveau CA d'Hockey Québec. C'est une fun, belle expérience. Je suis à côté de M. Courteau. Belle fin de semaine. Mais la tienne était un petit peu plus stressante, mon cher. Et d'aptitude a été de votre bord. C'était un beau week-end à Sorel. Écoute, méchant beau week-end du côté des régates internationales de Sorel-Tracy. Lisanne Richard qui plongeait samedi et dimanche. Écoute, elle était exposée plongée samedi à 14 heures. Et il n'y a pas eu de course de la journée. Donc, tout a été décalé. Elle a dû plonger à 18 heures samedi. Vraiment, elle a toute faim. Donc, pour une athlète, tu sais comment elle est concentrée. Oh oui! De devoir dévier de sa routine de 4 heures. Je te confirme que ça n'a pas été facile. Il y avait des rafales devant. Elle a dû refaire le même plongeon qu'elle a fait de l'hélicoptère. Donc, se laisser tomber par en arrière. Elle ne pouvait pas faire de figure. C'était une surface instable. Il y avait des rafales. Ça a été très gracieux. On voit les images à l'écran. Et le lendemain, le dimanche, ça a été pile à l'heure, Alex. Ils ont vraiment fait une belle mise en scène avec Alexandre Laganière. Un spectacle d'environ 30 minutes. Où qu'il y a des interactions avec son entraîneur, avec l'animateur. Et elle a fait un plongeon de 24 mètres de la nacelle SOS équipement. Écoute, ça a été un bel événement propulsé par très peu voyages. Et je pense que les gens des régates, on l'a lu dans les journaux, ont été très contents. Et j'ai pu voir notre ami, qui a été un ennemi dans le temps, Yannick Lévesque, qui était là. Yannick était là, tourne une émission 3-2-1, régate pour RDS. Il était sur place. Alors, on a pris la peine d'aller jaser un peu. Écoute, moi, je vais te dire de quoi, là. Je détestais ce gars-là. Parce que lui, il était avec l'émission, tu saurais. Oui. Alors que nous, on était avec les Chiefs. Moi, j'étais descripteur des matchs. Alors, sa passerelle, ça donnait... Écoute, quand je l'ai revu l'été passé, au tournoi de golf, Junior 3-1, il était là pour Medjet 3, en fait. Et là, il dit, toi, je te replace. Écoute, ça faisait 15 ans, là. Puis, il m'a replacé. On a eu des discussions mémorables. Mais c'est tellement un bon gars, François. Absolument, Yannick, bon gars. Il était là avec André Roy. Bien oui. Pour tourner une émission, ça va être à voir bientôt sur RDS. Beau show cette semaine, hockey senior de retour. Absolument. On reçoit Jonathan Bernier, nouveau copropriétaire des Mustangs de Saint-Jean dans la ligue de hockey senior élite. Pour l'avant-dernière fois de la saison, bienvenue à Sport Express. Musique. 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 François, le hockey senior de retour dans la région. Pour les gens qui le savent, François et moi, c'est de même qu'on s'est rencontrés à l'époque des Zegs. C'est à l'époque des Zegs, oui? 2004-2005. Ça fait si longtemps. Ça va faire déjà 20 ans. Ça fait 20 ans, oui. On était pareil. Oui, absolument. Nous autres, on a connu ça, l'engouement du senior 2A, de la Ligue nord-américaine. Après ça, il n'y a rien eu. Je sais que Renaud a travaillé fort pour amener la Ligue nord-américaine dans la région. Il est arrivé la COVID après. On ne reviendra pas là-dessus. Mais le projet a tombé à l'eau. Mais de savoir que la Ligue de hockey senior élite, dont la LHSE, revient ici dans la région, c'est super de fun. On en parle avec Jonathan Bernier, qui est le copropriétaire des Mustang de Saint-Jean. Salut. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour les gens qui regardent, qui voient le logo, Joe, juste pour se mettre un peu dans le bain, vous existiez déjà. Vous étiez à Contre-Cœur, dans le fond. Tout à fait. On est à Contre-Cœur depuis déjà 4 ans. Puis avant, on était à Saint-Hubert aussi. Moi, j'étais arrivé, dans le fond, à Contre-Cœur avec d'autres partenaires avant. Puis là, maintenant, Contre-Cœur, c'est une ville un petit peu moins de hockey, tout ça. Puis là, on a passé maintenant à Saint-Jean, où il y a une grande ville de hockey, où est-ce qu'on va aller vraiment avec un gros engouement au niveau de la ville. Puis on est bien content de ça. On ne parlera pas de ce qui s'est passé à Contre-Cœur. Je veux qu'on se concentre sur le futur. Vous êtes rendu ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous allez jouer du côté d'Iberville. Qu'est-ce qui a fait, parce qu'on s'entend, il y a plusieurs municipalités en Montérégie qui auraient peut-être été prêtes à accueillir une équipe. Qu'est-ce qui a fait que vous avez tourné votre choix vers Saint-Jean puis du côté d'Iberville? Bien, le fait que ce soit une ville de hockey, c'est important pour moi parce que les gens doivent embarquer dans ton projet. Autant les commanditaires que les partisans, c'est super important. Ensuite, la rencontre de M. Donald Saint-Germain, qui est une très bonne personne de hockey, très impliquée au niveau de la communauté ici. Trop propriétaire avec toi. Exactement. Donc, ensemble, on a formé une très bonne équipe. Puis ça a été rapide pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on voulait aller. Explique-nous un peu le processus. Parce que nous, on a été là de l'intérieur des vendredis soirs à Saint-Jean. On a connu autant dans le Seigneur que dans la Ligue nord-américaine. On savait à quelle heure on rentrait, Jonathan, dans le Colisée, mais on ne savait pas à quelle heure on sortait. Mais je sais que le folklore du hockey seigneur a beaucoup changé au cours des dernières années. Mais toi, quand tu arrives avec un projet de même à Saint-Jean, où ils en ont bavé pas à peu près, j'imagine que tu avais quand même un dossier bien étoffé. Tout à fait. Ce qu'on veut, c'est amener une qualité de hockey vraiment exceptionnelle. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est qu'avant l'Hockey seigneur, il y avait beaucoup de batailles. C'est en 3, en 4, il y en a un peu plus. Maintenant, on a la chance d'avoir des joueurs de calibre seigneur 3A qui viennent jouer avec nous. On a des joueurs supérieurs, des joueurs de calibre, vraiment les nord-américaines, qui viennent jouer avec nous. Parce qu'on prend soin des joueurs, puis les gars ne veulent plus voyager autant qu'avant. Les gars ont leur famille, ils vieillissent un peu, 30, 32, 35 ans, puis ils veulent jouer encore du bon hockey. Donc souvent, on parle de la 3e Ligue seigneur au Québec, mais la qualité du hockey est vraiment exceptionnelle. Je suis vraiment surpris. Batailles, je vais te dire, l'année passée, dans toute la Ligue, il y a eu 35 batailles. Donc c'est vraiment en baisse. On est loin du folklore, justement. Avant, il y avait ça par match. Oui, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vraiment une autre Ligue. Si tu viens à Iberville pour venir voir des batailles, tu ne seras pas à la bonne place. Malheureusement, je vais dire, va voir la nord-américaine ou le Seigneur 3A. Là, tu en aurais beaucoup plus. Tu vas avoir une bonne qualité de hockey avec tes enfants, bien, viens voir les Mustangs de Saint-Jean. Tu viens de mettre un doigt sur le bobo que souvent, malheureusement, dans le temps, les gens se disaient, moi, j'aimerais ça aller au hockey avec mes enfants, mes plus jeunes enfants. Je ne peux pas les amener quand on sait que ça va peut-être se pogner dans le warm-up, que ça va, on ne veut pas, on n'élève pas nos enfants comme ça. Donc là, tu viens de rassurer la population qu'on va pouvoir aller avec nos kids, que les miennes ont 8, 9 ans, 10 ans, les amener au hockey pour avoir du plaisir, sans dire qu'ils vont s'en avoir plein de cheap shots. On s'entend? Tout à fait. Puis assurément, on veut vraiment amener une bonne qualité de hockey. Puis on veut impliquer dans les jeunes aussi. On a des organisations, on a des hockey mineurs dans le coin, auxquelles on va remettre des fois le moitié-moitié des choses comme ça pour s'assurer d'avoir une bonne implication au niveau de la gang. Tu sais, j'en parlais avec Martin Larivière, qui est le nouveau DG à Saint-Hyacinthe, avec la nouvelle équipe des… Oui, c'est vrai, mais il n'est pas aussi dans le… Je pense qu'il a augmenté un petit peu juste ça de même. Mais quoi qu'il en soit, lui-même, tu sais, on s'entend qu'il a passé plus de temps au vent des pénalités qu'au vent des joueurs. Il regarde les gars aller aujourd'hui, puis il dit… Tu sais, ils sont bons dans le sens qu'ils ne seraient pas capables de retourner là-dedans. Les gars sont rendus là. Je pense qu'on a pris conscience. D'abord, il y avait les commotions. Puis en même temps, tu sais, on regarde des clips sur Internet. Tu sais, c'est comme « Eh boy, j'ai fait ça. Tu sais, j'ai dépassé les bornes. » Les gars aujourd'hui travaillent. Tu le dis, les gars ont des familles. Donc, pour eux autres, quand tu leur parles de la Ligue senior, je m'imagine que ça doit être une dépendance. Mettons, le gars ne connaît pas ça. C'est un bon gars qui arrive d'Europe, peu importe. Je sais que vous avez droit à quelques joueurs. Première question, ça doit être ça. À quoi ressemble la Ligue? Puis moi, je ne m'en vais pas là pour être un animal de cirque. Tout à fait. Tout à fait. Les gens disent toujours « Ah, la troisième Ligue. » Mais j'ai des gars dans le Nord-Américain, mettons un Vincent Richer, qui arrive dans le Nord-Américain, puis qui me dit « Joe, c'est impossible que les gens aient ça dans la troisième Ligue, parce que c'est tellement fort, puis ça patine. » On parle d'un gars qui a joué dans la Nord-Américaine, qui cette année est encore convoité par la Nord-Américaine, puis qui me dit « Joe, j'ai vieilli un peu, j'ai un petit peu ralenti, puis des fois, ça passe vite autour de moi, parce que la qualité des joueurs est vraiment là. » Ils veulent absolument, absolument avoir des bons joueurs, des joueurs rapides, puis des jeunes joueurs. Donc, je parle avec des joueurs en ce moment, puis les gars se disent « Je pense que je vais aller jouer avec les Mustang de Saint-Jean au lieu du 3A pour avoir moins de voyagement, puis je vais avoir presque la même qualité de hockey. » Mais tu sais, veut, veut pas, quelqu'un qui suit le hockey senior sait que le hockey senior à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça a toujours été, les partisans sont derrière les équipes, les partisans, on en parlait tantôt à Ordon, vont suivre à l'extérieur. Fait que tu sais, je pense que c'est un marché intéressant. On est la 11e de Grande-Ville au Québec. Pour te relancer là-dessus, parce qu'on a, moi j'ai l'impression que c'est un, pas événementiel, mais on est bon, on est là 2-3 ans, puis après ça, on lâche. Ça dépend, c'est ça. On amène une équipe gagnante, on amène, là, on s'est fait dire, nous, on le connaît pas, mais on s'est fait dire par Mario Ducette, qui était venu ici, qui est Mustang, il y avait toute une équipe. Tout à fait. Ma question était la suivante. Est-ce que la majorité des joueurs sont automatiquement transférés et vont venir jouer à Saint-Jean-sur-Richelieu? Automatiquement, oui. OK. Puis en plus, on cherche des produits locaux. Donc, on va faire un camp d'entraînement au mois d'août, ouvert à tous, qu'on va inviter les gens sur nos réseaux sociaux. Et on voit aussi beaucoup de joueurs qui m'appellent en ce moment pour me dire, Joe, as-tu une place pour moi? Oh, quand même, hein! Fait que là, je suis procédé à quelques échanges qui vont sortir bientôt sur les réseaux sociaux, vous allez voir ça. Et des joueurs locaux, on va en avoir beaucoup. Des anciens PML, des oursons et tout ça, qui viennent jouer ici, puis que la famille est dans le coin. Ça va être le fun, ça. On veut vraiment avoir une équipe locale. Puis en plus, notre saison, ça va être 22 matchs cette année, je crois. Et on va avoir 16 matchs contre des villes dans le coin. On va affronter Bedford, Coenville, Farnham. Windsor. Non, Windsor dans l'autre ligue. OK, oui, c'est vrai. Et Mercier dans l'autre division, malheureusement. On va s'en faire peut-être juste une fois cette année. OK, OK. Il y a une question de division encore cette année par rapport à ça. Question de division, mais ça veut dire que votre ligue prend de l'expansion si vous êtes capable d'avoir deux divisions. Tout à fait, tout à fait. On était à 10 équipes cette année, on était à 11 l'année passée. Et l'année prochaine, il y a d'autres projets d'expansion qu'on ne peut pas divulguer là, mais on est ouverts à ça au niveau de la ligue, ils sont bien contents là-dessus. Parle-nous de votre saison l'année passée. Comment ça a été? Est-ce que l'équipe était à ton goût sur la patinoire? Puis où vous vous êtes rendu en série éliminatoire? Tu as vu, on a eu 16 victoires, 4 défaites durant la saison. C'est une très, très bonne saison. On finit 3e au classement général et tout. À ta minute, 16-4, vous avez fini 3e au classement, ça veut dire quelqu'un qui… Oui, on avait Waterloo et Waterloo, il était très, très fort l'année passée aussi. Et il y a eu 4 expansions l'année passée, donc deux équipes un petit peu moins fortes. Ça fait des points gratuit à certaines équipes, mais ça arrive et c'est comme ça. Puis en série, malheureusement, on a flanché. On est 0-3 contre Mercier. Très belle rivalité justement avec Mario Dukiette et tout. Puis très, très gentil comme personne et tout. Mais ils nous ont eus. Regarde, on dit bravo, puis on va se reprendre cette année. Ça remet ça. Ce qui me fascine de cette Ligue-là, puis je connais bien Mario parce que c'est un partenaire d'affaires, vous voulez tous gagner, on s'entend là-dessus. Quand on embarque sur la glace, vous voulez gagner. C'est sûr. Mais comme administrateur, vous voulez avant tout que la Ligue fonctionne. Ça, c'est le fun. Tu sais, je pense que Mario était aussi content que vous déménagez dans la région ici parce qu'il voulait un club à Saint-Jean. Il voulait que ça marche. Il voyait qu'à Contre-Cœur, c'était Soso. Ça fait que c'est le fun de voir que oui, vous voulez gagner sur la patinoire, mais à l'extérieur, oui, puis avoir des piscines écroches des fois, mais vous voulez quand même le bien de la Ligue. Assurément. Assurément. On veut qu'une Ligue en santé, on veut être bien vu par tout le monde. Puis justement, on veut pouvoir comme Saint-Jean et refuser des expansions. Du fait qu'on doit être prêt, on doit tout le monde progresser en même temps. Et ça, on a changé les règles de statut par rapport à l'année passée, on avait une des équipes qui avait beaucoup trop de joueurs, trop payé tout. On a entendu parler. On ne veut pas rembarquer là-dedans. Donc, on veut que tout le monde travaille fort. Puis toutes les équipes, tout le monde met les poils à l'air. Pour avoir les 10 DG propriétaires, mettre les poils à l'air pour avoir une belle Ligue cette année encore une fois, c'est vraiment important ça. Puis de sentir tout le monde impliqué, bien, ça te fasse être impliqué tout ça en même temps. Je veux voir. Comment tes joueurs ont réagi quand tu leur as annoncé qu'il y avait un déménagement? Est-ce que ça a été un choc? Est-ce qu'ils étaient contents? Est-ce qu'il y en a au Québec? Bien là, je ne suis pas sûr de suivre. Quelle a été la réaction? Il était très, très content. Très, très content. Du fait que Contre-Cœur était quand même loin. Ça ne fait pas grand choix dans ce coin-là. J'avais beaucoup joué de la Rive-Sud ici. Donc, pour tout le monde. Tout le monde s'approche de la maison. Tout le monde s'approche de la maison. Puis les rivalités, malheureusement, demander aux gens de Waterloo ou de Coenville de venir à Contre-Cœur, c'était loin. Ça se fait bien. On se passe par Mont-Saint-Grigois. Tu t'en vas vers Coenville. On est à 15-20 minutes d'à peu près tout le monde maintenant cette année. Donc, il va y avoir des fans d'ailleurs qui vont venir. Nos fans vont aller ailleurs. Les agacer, oui, merci, c'est sûr. Ça, ça va être la fin. Non, mais tu sais, tu passes de Phoenix à Salt Lake City. Tu es content parce qu'il va y avoir du monde dans les Australes, mais ce n'est pas la même affaire. Pour avoir visité les deux villes, Phoenix, c'est pas mal plus beau que Salt Lake City. Je te dis ça de même. Mais passer de Contre-Cœur à Iberville ou dans la grande région de Saint-Jean, c'est un upgrade aussi. Puis tu l'as dit, juste au niveau agglomération, au niveau d'avoir de belles rivalités. Tout à fait. Tu sais, écoute, des vendredis soir à Farnham et à Bedford, c'est des classiques. Tu vas être content d'aller là comme étant de Saint-Jean. Tu sais, c'est différent. Assurément. Puis nous, on va jouer nos matchs locaux le samedi, nous. Donc, ça va être un bon moment en famille et tout pour venir le samedi. Est-ce que c'est toujours le samedi soir? Ça va y avoir des matchs en après-midi? Est-ce que c'est déjà statué? On est à voir avec l'aréna et tout parce que le hockey mineur est quand même priorisé, premièrement. Donc, le hockey mineur va prendre leurs heures puis après ça, nous, on va ramasser les heures qui vont rester. On va prendre un peu plus de temps au retour parce qu'il reste à peu près une minute puis je vais embarquer sur d'autres. Tu sais, comme Donald est là, il est caché derrière la caméra mais il va s'occuper quand même du marketing. Ça, c'est super important pour qu'une équipe soit viable. Ça sera votre rôle qui est l'entraîneur. C'est ça. On va essayer d'en avoir un petit peu plus. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit cette belle aventure qui commence en septembre prochain des Mustangs de Saint-Jean dans la Ligue de hockey senior élite. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sports Express avec Jonathan Bernier qui est le copropriétaire des Mustangs de Saint-Jean. Il y a Donald qui est caché en arrière. Si on a des questions, Donald, tu peux répondre. On va t'entendre un petit peu plus spécifique. Sinon, on peut aller voir. C'est lui qui a le restauré en colisée, Isabelle Brasseur. Donc, allez lui poser des questions. Bonne poutine quand même, on va se dire. Non, mais on va revenir un peu sur l'organigramme parce que tu étais l'entraîneur-chef l'année dernière avec les Mustangs. On a demandé de te saluer les reines à Alex Bourret. Bon, tu t'es comme tassé un petit peu d'entraîneur cette année. Tout à fait. Est-ce que tu as... On va dire le nom un petit peu plus tard, mais est-ce que tu as fait un processus? Est-ce que tu as demandé à des gens, trois, quatre gars en entrevue à l'entour d'une bonne bière pour essayer d'avoir ton nom? Tout à fait. Tout à fait. On avait trois rencontres de prévues. Après la deuxième, notre choix s'est arrêté là. On avait notre homme qu'on voulait avoir. Et pour moi, c'était important d'avoir un gars qui voulait rassembler les gars de l'équipe. Ça reste le hockey senior où est-ce que les gars viennent pour jouer, qu'ils partent un vendredi ou un samedi soir. Ils prennent de leur terre. Ils prennent de leur terre pour presque rien. Une petite carte de gaz, n'importe quoi. C'est pas quelque chose où est-ce qu'après ça, on prend une petite bière ensemble. Pour moi, c'était important que le coach soit là autour de la table et que le coach rassemble l'équipe. Il ne gagne pas des millions à jouer au hockey comme certains joueurs et tout. Pour moi, c'est vraiment important l'aspect familial. Moi, je suis un rassembleur et c'est ça que je veux. Après la game, la première chose qu'on fait, c'est qu'on sort une petite bière, les gars, on dit bravo, gagne, père et tout ça. Je me sens tabaroui de gagner, mais gagne, père, on sort une petite bière et on parle de la game et on aime ça. On veut que les blondes soient là après à l'aréna et tout. On reste une famille et on ne divise pas la famille. Tout à fait. Pour moi, c'est super important qu'on soit tous ensemble et que si on pose tout le monde par là-bas, le bateau va bien avancer. Quand Jonathan nous a ordon de nommer l'entraîneur-chef, tu étais content? Je te laisse l'annoncer, François. Oui, écoute, Éric Richer qui va être votre entraîneur-chef. Je salue Éric qui a été entraîneur adjoint ici avec les Aigles de Saint-Jean. Vraiment une bonne personne. Assurément. J'ai appris à coacher avec lui. Ah oui? OK. Ma première job de coaching de 24-25 ans, c'était avec lui, son assistant. J'ai travaillé avec au moins 4-5 ans. Ça fait longtemps, Éric. Ça fait longtemps. Il a fait toutes les catégories de tout le féminin, masculin, un peu partout au Québec, au niveau scolaire aussi. Donc, son bagage, il est vraiment, vraiment intéressant. Quand je l'ai appelé, il est un petit peu surpris, mais excité que je l'appelle. Puis en entrevue, justement, avec Donald, on a parlé de mes débuts comme coach et des petites erreurs que j'ai faites au début. Puis là, maintenant, je me réfère encore à lui dernièrement, j'ai 2-3 ans pour des questions. Est-ce qu'il couché, Éric? Présentement, il était-tu actif dans le hockey? Oui, toujours actif. L'année passée, il était au Pee-Wee 3, je ne me trompe pas, à Demortagne. Souvent conseiller, mentor. Il a été longtemps mon mentor, Éric. Je l'appelais pour des situations. Je m'en vais à l'extérieur. Je ferais quoi avec mes gars? Tu ferais quoi avant de partir, Éric? Je te conseille de faire ça. Puis toujours de bons conseils. Donc, très, très heureux qu'il ait accepté le poste. Belle nouvelle. Je le croisais dans le corridor parce qu'au rempart, on n'est pas loin du Montréal. Alors, ça serait bon de l'avoir en entrevue. Absolument. On va l'avoir, c'est sûr. On va l'avoir en entrevue. C'est non négociable. Excellent, ça. Moi, je le sais, je suis comme toi. J'étais un... J'aimerais ça être derrière le banc. Puis, à un moment donné, ça ne faisait pas partie de mon... Un émotif. Oui, c'est ça. Ça faisait pas partie de mon... Pareil. Moi, je ne pouvais pas coacher ma fille. Ça fait qu'à un moment donné, c'est sûr que quand ma fille a fait le 3A au départ, je me suis tassé. Je voulais lui laisser vivre ses trucs. Et c'est là que j'ai décidé avec Hockey, Finé Richelieu, de m'impliquer. Puis bon, fin en aiguille, je suis devenu gouverneur des remparts, maintenant VP Hockey Richelieu. Mais le point, c'est qu'il faut que tu saches déléguer. Moi, à cette heure, pour vrai, un coach m'appelle, je suis comme, « Hey, buddy, c'est toi le coach. Moi, je te laisse aller. À moins que tu vas aller sur la lune, je vais te dire que ça ne marche pas. Mais pour le reste, si c'est faisable, on va le faire. » Comment tu vas faire ça, toi? C'est un apprentissage pour vrai parce que j'ai tout le temps été dans les décisions. Là, comme DG, cette année, moi, je travaille tout le temps en équipe. C'est bien important qu'Éric soit content et que moi, je sois content. Donc, au niveau d'un échange, au niveau de la sélection des joueurs, donc, on a une liste de 45 noms. Puis, on avait juste 19 chaque soir. Donc, ça va être important d'avoir qui est disponible par rapport aux blessures, par rapport aussi à où est-ce qu'on joue et tout. Fait qu'on va devoir sélectionner ensemble la meilleure équipe possible à mettre sur la glace. Malheureusement, des fois, on va décevoir certains joueurs. Par rapport à qui qu'on joue aussi, un style un petit peu plus robuste de hockey, un peu plus rapide. Des fois, certaines équipes sont très rapides. Donc, on doit habiller les défenseurs qui ont peut-être un meilleur patin. L'équipe un petit peu moins plus lente, des gars un peu plus physique, parce que moi, je veux une liste de 45 noms, puis j'en veux 42, 43 actifs, assurément. Ah, à ce point-là. Ah, assurément. Parce que, justement, la famille et les enfants, ça se peut qu'un vendredi ou un samedi un gars ne soit pas disponible parce que ses enfants sont malades puis on vit avec ça, puis c'est correct. Fait que ça me prend une liste. Je peux le remplacer pour un excellent joueur aussi. Donc, on va avoir des choix difficiles à faire des fois. Mais là, ça va donner notre travail à moi, puis Éric, à ce niveau-là. Parle-nous de quelques joueurs qui évoluent dans la formation. Tu sais, peut-être qu'il était des joueurs de Milan allés passer. Les gens vont se poser des questions. Qui qu'on doit surveiller cette année, qui sont les vedettes des Mustangs? Bien, on a la chance d'avoir Carl Lauzon, un excellent joueur de hockey. Qui a joué dans la Ligue de l'Américaine aussi. Tout à fait, qui a eu le Seigneur 3 et tout. Un gars de la place aussi, un gars ici qui habite dans le coin. Premier scolaire l'année passée, 50 points en 19 games. De la Ligue? De la Ligue, oui. 50 points en 19 games. En 19 games. Fait que c'est un plus pour nous. On a des gars comme Fred Abraham, qui sont un excellent allié gauche pour lui. Ensuite, à la défense, on a un gars comme William Seere, qui va revenir, un gars de calibre justement nord-américain, avec un excellent patin. Tu n'as pas joué en 3 aussi, lui, je pense. Oui, oui, je n'ai en 3 aussi. Ensuite, dans les buts, on n'était pas parlé avec 2-3 gars du coin, des excellents gardiens, des gars qui s'en vont dans des camps nord-américains. Ils me reviennent en me disant, je ne pense pas faire l'équipe, mais je n'irai pas au 3, je vais venir avec toi après, des excellents points. On a Émile Lessard qui est sur notre liste, un ancien de PML aussi, un excellent gardien, très bon deck, avec Juliette au deck et tout. Donc, oui, on a plusieurs joueurs du coin, puis en ce moment, on est chanceux. Je reçois beaucoup de textos et de messages Facebook me disant, Joe, je suis un gars de Saint-Jean, moi, je veux avoir le gars de Mustang sur le chess, là, fait que je suis bien content de ça. C'est bon que tu parles de ça, parce que tu parlais tantôt un peu de la camaraderie entre DG, tu sais, le but, c'est de la Ligue. Est-ce que si tu appelles un DG et que tu dis, écoute, on va prendre l'exemple de Mario, écoute, Mario, le gars, il reste à Saint-Jean, il aimerait ça jouer ici, il a-tu moyen de faire un deal? Est-ce que vous êtes plus ouvert quand vous savez que le gars vient de la place? Absolument, absolument. On a fait un trade, justement, moi, j'ai changé un gars de Sorel contre un gars de Saint-Jean. Puis Mario m'a dit tout de suite, oui, Joe, c'est un gars de Saint-Jean. Il m'a dit qu'il allait aller chez vous, là, je l'ai su par l'ami d'un ami qui venait. Il m'a dit, Joe, il m'a dit, assurez-moi, je te l'envoie, c'est un bon gars, il va pouvoir jouer dans ton équipe puis il va être dans sa cour. Ça s'est fait vraiment, vraiment facilement. Majoritairement, on fait ça. On ne veut pas laisser un gars mourir sur ta list parce que tu ne l'aimes pas. Les gars, s'ils ont entre 25 et 35 ans, ils veulent jouer du bon hockey de qualité. Donc, normalement, le trade se fait assurément. Hé, Donald, toujours vivant? Parfait. Je pense qu'au niveau des commanditants, tu ne passes pas encore ce thé, mais tu es là-dedans. Exactement, oui. Parfait. C'est quelque chose de super important aussi. Si on en parlait, alors donc, je faisais des farces, mais moi, les Mustangs du Pont-Ford de Saint-Jean, je trouvais ça bon. C'est un beau nom. Ça se dirait bien quand même avec la voiture. Tu pourrais avoir un char de stationnement en avant. En tout cas, c'est ça de même. Ça, je ne dis rien. Salutations, Olivier. Mais non, mais pour vrai, c'est important d'avoir de bons partenaires d'affaires de la région, des gens solides qui vous appuient là-dedans. Tout à fait, tout à fait. On veut vraiment avoir des gens de la région qui vont nous appuyer là-dedans. On va parler avec plusieurs, plusieurs belles compagnies ici qui sont à Saint-Jean. Et on a l'avantage d'avoir des gens impliqués dans la ville de Saint-Jean, et Berville et tout ça. Donc, oui, on travaille beaucoup là-dessus. C'est vraiment Donal qui est plus au courant de toutes les discussions qu'on a là-dessus. Mais encore une fois, si vous voulez nous commenter, nous encourager, être avec nous de partenaires, on est bien ouverts à ça, assurément. Ce qui pognait beaucoup dans le temps aussi, je ne sais pas si Donal est là-dessus aussi, mais un restobar qui pourrait vous accueillir après le match et accueillir les partisans pour aller prendre un verre avec vous, apprendre à connaître les joueurs plus personnellement. On a des soirées mémorables. Oui, absolument. On a de très belles soirées. Mais tu sais, de pouvoir côtoyer les joueurs, les partisans aiment ça ici, ils aiment ça être près de leur équipe. Donc, je lance appel aux restaurateurs locaux. Ça serait intéressant d'avoir un bon partenariat. Absolument, on est ouvert à ça. Déjà, on va essayer des signatures après tout. Puis comme je disais tantôt, nous n'avons pas de la communauté, ça va être super important. On va envoyer des joueurs dans des écoles de hockey, on va envoyer des joueurs faire des choses comme ça où est-ce qu'on veut que les jeunes s'approprient les Mustangs de Saint-Jean. Pour nous, c'est super, super important. C'est qu'est-ce qui s'en vient? Parce qu'on va se le dire, septembre, c'est le même matin. Quand tu regardes tout ça, tu dis que tu vas avoir à peu près une quarantaine de gars actifs. Tu veux faire un gros camp d'entraînement. Comment? Écoute, parce que là, si tu as un camp d'entraînement de 60, tu vas gérer ça comment? Est-ce que tu es en train de fignoler tout ça avec Éric, justement? Oui, assurément. À la fin août, on va avoir entre 3 et 4 pratiques matchs entre équipes pour pouvoir évaluer les joueurs. Ensuite, même nos joueurs qu'on a sur notre liste en ce moment, tu dois arriver en forme, tu dois arriver prêt parce qu'on va assurément avoir la liste de 45 la meilleure possible. Si quelqu'un arrive, si Pierre-Paul Labine s'en vient et qu'il est plus en forme que l'ozon, qu'il est encore plus que l'ozon, on va tasser l'ozon. Peut-être pas l'ozon, un moment d'autres sur la liste ne vont pas changer comme ça. Tu ne peux pas te permettre de ne pas être entraîné de l'été puis arriver là et de dire, c'est sûr, je fais l'équipe. Ça ne marche plus de même. Assurément pas. Maintenant, les gars sont en chèque, les gars sont prêts et on va avoir la meilleure équipe disponible sur la glace en tout temps. Donc, il faut être prêt à ça. On le parlait, moi, quand j'ai sorti mes années, je ne veux pas jouer très, très haut, mais mon point, c'est qu'après ça, tu es en haut, qu'à la glace, puis tu avais le A, le B, le C, puis tu avais la Ligue senior, mais tu n'avais pas les autres, les seniors 3A, seniors 2A comme vous autres. Tu sais, j'ai regardé un gars comme l'ozon à 50 points en 19 matchs, on s'entend que lui, peu importe la Ligue, même s'il joue avec les anciens Canadiens, les gars sont moins en shape que lui, j'en suis convaincu, dans le sens qu'il ne serait pas capable de trouver une Ligue de garage à sa hauteur, on va se le dire. Absolument pas. Quand tu parles que les gars s'entraînent encore l'été, c'est important pour eux autres d'aller chercher comme le mix. Tu disais tantôt, je ne peux pas être là parce que c'est la fête de mon plus jeune et malade, mais en même temps, ils veulent une Ligue compétitive, puis ça y prend ça. C'est sûr que les gars ne veulent pas se faire couper, en fait, donc c'est pour ça qu'ils s'entraînent. Bien oui, puis les gars qui a eu un Aux-Saint-Denon, ils veulent gagner. Moi, souvent, c'est le jour où on a-tu une bonne équipe. Quand je monte ma liste, c'est souvent, je veux être un Mustang, je vois un parfait, mais pour être un Mustang, il faut que tu déplaces un de ces trois joueurs-là parce que moi, dans mon planificateur, toi, tu es un gars de troisième ligne, il faut que tu me tasses un de ces trois gars-là. Il faut que tu le fasses en plus d'une façon convaincante parce qu'eux, ils ont déjà acquis leur poste. Fait que toi, tu t'en viens, arrive avec tes bottes de travail, sois prêt, puis les gars qui sont sur mon listing, c'est la troisième ligne ou c'est la deuxième, toi aussi, comme tu as travaillé, si tu n'entraînes pas mon chum ou que tu n'es pas prêt, un moment donné, malheureusement, je vais devoir te tasser. Tu sais, on parlait tantôt, vous allez faire un camp ouvert peut-être pour des joueurs de la région qui auraient un intérêt à aller essayer. Ça, c'est le fun puis on s'entend, Joe, dans des camps comme ça, souvent, il y a quelqu'un qui va sortir une surprise, tu te dis, my God, lui, il va être sur le line-up en partant. On ne sait pas c'est qui, des fois, c'est un gars, un ancien qui peut revenir, qui a une blessure plus jeune, qui a joué plus haut puis qui revient puis qui s'entraînent. Les gars font des marathons maintenant. Tu sais, les gars, le crossfit et tout, les gars s'entraînent. Ce gars-là, tu te dis, hey, Colin, il me semble que je joue au hockey justement dans le temps que vous coachez ou n'importe quoi. Puis tu fais comme, tabarouette, il est revenu là. Bien oui, il travaille à l'histoire de Saint-Jean, n'importe quoi. Il revient, il chauffe les patins puis il peut causer une surprise, assurément. Il reste à peu près une minute et demie. J'imagine, Donald, si on veut s'impliquer puis on veut commanditer l'équipe et tout ça, d'abord, les chandails ne sont pas faits. C'est pour ça que je dis aux gens, si on veut, c'est le temps, parce que vous savez, dans le hockey senior, ce n'est pas comme en Europe, mais pas loin, on met les commanditaires sur les chandails, sur les casques et tout ça. Alors, c'est le temps de contacter les gars. J'imagine, il y a un numéro, est-ce qu'on... On va mettre ça en écrans. Il va y avoir un numéro de téléphone, un site internet ou un courriel auquel on peut... Tout à fait, oui. Parfait. Donc, on va mettre ça en bas de l'écran. Absolument. On invite les gens à aller vous suivre sur les médias sociaux. Excellent. Les Mustangs, de contre-cœur encore, on est en attente de Facebook. Depuis plus d'une semaine qu'on a demandé le changement de nom et tout, ils ont dit soin de 12 heures, ils montrent encore en attente de tout ça. Le gars est déjà là puis on espère avoir beaucoup de gens qui vont s'impliquer à Saint-Jean avec nous. Et nous autres, on a bien hâte d'aller voir ça, en tout cas. Bien, c'est certain. Le retour du hockey à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était attendu. Collez-vous sur nous autres parce qu'honnêtement, dans le sens qu'on veut parler de vous autres. Quand vous avez des nouvelles, vous les envoyez. Je pense que Donald est moral au courant. Parfait. On va en parler à la fin de chaque émission. Moi, le NASCAR, c'est bien le fun, mais si je peux parler des Mustangs, ça va être pas mal mieux. De toute façon, le Mustang, c'est un char. Absolument. Et voilà. Exactement. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. J'apprécié. Bon succès. Merci beaucoup, les boys. S'il y a un plaisir à l'automne de recevoir Donald. On va passer, c'est sûr, c'est sûr. On va recevoir tout au long de l'année peut-être faire découvrir des joueurs aussi, des gens et ça. Donc, ça va être un plaisir de recevoir. Voilà. Hors de baisse, Jonathan. On s'arrête. Et au retour, il y avait malheureusement du NASCAR. Ça a l'air qu'un des gars qui a manqué de gaz. Il y en a-tu un autre cette semaine? Non, non, non. Un des gars qui a manqué de gaz, on n'en a pas manqué cette semaine parce que ça a l'air qu'il a gagné. Ne bougez pas. Nous sommes de retour à Sports Express. Et Alex, il y avait du NASCAR. Est-ce que quelqu'un a manqué de gaz? Non, mais en fait, pas aux dernières nouvelles, mais tu te souviens, Ryan Blaney avait manqué de gaz comme un innocent. Alors là, il s'est bien repris. Il a terminé Pauvier, Ryan Blaney, William Byron l'a terminé deuxième, Chase Elliott troisième, Christopher Bell quatrième et Ricky Steinhaus junior l'a terminé cinquième. La prochaine course, c'est à Laudan au New Hampshire. C'est le USA Today 301. Et là, c'était au Iowa Corn 350. Iowa Corn. J'aime ça. C'est bien quand même. J'aime ça. Hé, François, la semaine prochaine, on termine ça en beauté. Écoute, la cerise sur le Sunday, le grand Claude Raymond qui sera avec nous pour la dernière de la saison. Et je pense que peut-être qu'on va pouvoir confirmer qu'on revient à l'automne la semaine prochaine. Je l'espère. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501